Et à la une ce matin, Canal+, condamné à verser 15 millions d'euros à ses salariés. Arte, accusé d'avoir censuré un documentaire sur l'antisémitisme. Et pas de vacances pour ses dans l'air cet été sur France 5. Allez, on commence avec Canal+, condamné à verser 15 millions d'euros à ses salariés. Le groupe Canal+, a été condamné hier par le tribunal de grande instance de Nanterre pour non-respect de l'accord d'intéressement des salariés, prévoyant de redistribuer une partie des bénéfices de l'entreprise aux équipes. Selon le site Les Jours, la justice a imposé à la société de Vincent Bolloré de verser des indemnités à près de 5000 salariés, pour un montant total avoisinant les 15 millions d'euros, et ce dans un délai d'un mois. Le TGI a précisé que le groupe devait payer 5000 euros supplémentaires par jour de retard. Arte, accusé d'avoir censuré un documentaire sur l'antisémitisme. La chaîne franco-allemande devait diffuser prochainement un film de 90 minutes, baptisé Les Nouveaux Visages de l'antisémitisme, avant de décider de le déprogrammer. Une décision qualifiée de dégoûtante et honteuse par le célèbre journal allemand Bild, qui accuse Arte d'avoir censuré ce documentaire pour des raisons politiques. La chaîne a réagi à cette polémique hier dans un communiqué, en expliquant que ce film n'avait pas été censuré, mais simplement déprogrammé, parce qu'il s'était éloigné considérablement du concept initialement convenu. La chaîne allemande VRD devait également diffuser ce documentaire, mais là encore, elle a choisi de ne pas le programmer. Le film ne répond ni à ses exigences journalistiques, ni à ses principes éditoriaux. Pas de vacances pour C'est dans l'air cet été sur France 5. Durant tout l'été, le magazine quotidien de France 5 va poursuivre sa diffusion en direct du lundi au samedi à 17h45. Plusieurs animateurs se relayeront à la présentation, les habituels Caroline Roux et Bruce Toussaint, le joker Axel de Tarlet, mais aussi Laurent Bazin, qui signe son retour dans C'est dans l'air, où il avait déjà assuré les remplacements d'Yves Calvi de 2011 à 2013. Le premier numéro de cette version estivale de C'est dans l'air sera diffusé le 3 juillet prochain. L'autorité de la concurrence autorise le rachat de Next Radio TV par SFR. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert hier à la prise de contrôle de Next Radio TV, qui détient entre autres BFM TV et RMC découvertes par SFR Group, dont la maison mère est le groupe de Patrick Drahi-Altis. Ce rachat reste néanmoins soumis à l'agrément du CSA. Et puis TF1 va relancer Les Barbapapas. Voici venir Les Barbapapas. Et voici revenir Les Barbapapas. La première chaîne d'Europe s'apprête à faire revivre la série animée culte créée en 1974. Dans les 52 nouveaux épisodes de 11 minutes diffusés prochainement sur Tfou, les jeunes téléspectateurs retrouveront tous les personnages cultes de leur famille préférée, Barbapapa, Barbamama et leurs 7 enfants. Toute mon enfance, les Barbapapas, qui reviennent donc dans une nouvelle version. Vous vous en souvenez des Barbapapas, ces grosses masses colorées ? Oui, vous êtes notre Barbamama à nous. MT1 proposera le mois prochain une soirée consacrée au baccalauréat. Le mardi 4 juillet prochain à 21h, la chaîne du groupe TF1 s'intéressera à cet examen passé chaque année par des centaines de milliers de lycéens avec un documentaire inédit. Dans l'année du bac, les téléspectateurs se plongeront dans les coulisses du baccalauréat en suivant le quotidien de 10 adolescents sous le regard de leurs amis, leurs professeurs et bien sûr leurs parents. Un concert à Paris en soutien aux homosexuels persécutés en Tchétchénie. Le mouvement Urgence Tchétchénie organise le lundi 19 juin prochain un concert au Palace à Paris dans le but de lever des fonds pour venir en aide aux homosexuels persécutés dans le pays. Parmi les artistes participants à ce spectacle, présenté par Karima Charny, l'humoriste Vincent Dedienne et les chanteurs Vincent Delerme, Julie Zenati, Christophe Willem et Joyce Jonathan. Les places sont disponibles dans tous les points de vente et les recettes seront reversées à Urgence Tchétchénie. Très bonne initiale. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 135 000 euros, c'est la somme récoltée depuis le 5 juin dernier par des personnalités candidates au jeu de TF1 les 12 coups de midi au profit de l'association Ella. Grâce à leurs bonnes réponses, Titoff, Harry Roselmac, Sandrine Ketty ou encore Audrey Crespo-Mara ont permis de financer la lutte contre les leucodystrophies. Bravo à eux, 135 000 euros pour l'association Ella dans les 12 coups de midi. Merci Guillaume, à demain pour un prochain journal des médias.